Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99Crypto et aujourd'hui on va parler de news crypto et surtout on va parler marché crypto. Et bien sûr on se pose la question, est-ce que c'est la alt-saison pour les altcoins ? Et bien sûr le marché explose concernant altcoins. Et bien sûr on va parler du bitcoin, bien sûr le bitcoin qui est actuellement à 28 310 dollars et qui sait, peut-être à 30 000. En tout cas il a pris 4,6% aujourd'hui avec un volume de plus de 21 milliards de dollars. Le Téron qui suit à 3% et s'échange autour des 1798 dollars. BNB qui se stabilise au prix de 315 dollars. Étonnant malgré tout ce qui se passe actuellement concernant la plateforme C de CISI. Il se stabilise autour de ce prix-là, mais en tout cas ça pourrait être très très bullish s'il descend autour des 275, 250. En tout cas je m'attendais à un gros dump lors de cette affaire-là de CISI. Mais en tout cas on attend ce qui va se passer concernant la plateforme Binance. De plus on peut voir XRP, bon XRP c'est vraiment, XRP c'est exceptionnel ce qui se passe à l'heure actuelle. Il a pris ce mois-ci 43,8% et continue son run, il continue son run. Donc XRP, le procès de la SEC c'est vraiment une histoire d'amour à l'heure actuelle. Et c'est 28 milliards de dollars de capitalisation et actuellement à 4,31 milliards de volume. C'est vraiment énorme, c'est vraiment vraiment énorme. Et bien sûr concernant le procès de la SEC, point d'interrogation. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'heure actuelle. Est-ce que XRP va gagner le procès ou pas ? Mais en tout cas il y a une tendance qui dit que la fin du procès est proche. En tout cas, croisons les doigts car j'ai du XRP, sûrement vous vous avez du XRP. Et ça pourrait être une très très bonne nouvelle pour Apple d'avoir surtout gagné ce procès contre la SEC. Indirectement ça va donner une voix aux autres crypto-monnaies qui sont attaquées par la SEC. En tout cas, ils ont gagné une bataille actuellement mais la guerre est très très compliquée pour Apple. En tout cas c'est une affaire à suivre. De plus on peut voir Cardano, Cardano actuellement il se stabilise autour des 0,38 mais il connaît un sacré pump. Aujourd'hui il a connu un sacré pump et il a pris 5,9%. Donc est-ce le réveil de Cardano ? C'est possible en tout cas, son volume est actuellement à 449 millions de dollars. Je le surveille de très près car Cardano peut-être il y a un coût à faire sur court terme. En tout cas je vais le surveiller. Dogecoin qui a pris 3,4%, Solana 3,3%. Polkadot 3,1%. Polkadot assez long à 6,16 dollars. Donc il faudra attendre un peu pour Polkadot concernant ça. En tout cas avec les Alcon 16 ans, ça pourrait exploser. Donc l'Ethereum, en général l'Ethereum pousse, Polkadot suit en tout cas. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, je ne spécule pas mais en tout cas il y a de fortes chances. On peut voir Shiba Inu qui se stabilise autour des 0,00106 à 2,5%. Et bien sûr on peut voir Avalanche, Tron, 3,3% pour Avalanche et 1% pour Tron. Bon, Tron vous savez très bien, il a pris le même pourcent que Binance. Ça montre Justinson, il est accusé de manipulation, de manipuler les volumes sur sa plateforme UOB. Parce qu'il a axe, je ne sais pas, ils n'ont pas dit exactement la plateforme, mais je pense que c'est la plateforme UOB globale qui a été rachetée par Justinson. Et je pense que lui, il va se retrouver dans une affaire assez compliquée en tout cas. Voilà, pour ceux qui connaissent Justinson, il n'est pas très très net en tout cas. Mais bon, on ne sait jamais, ces gars-là en général, ils s'en sortent très très bien. Bien sûr, si on prend le top 20 actuellement, le top 20 Cosmos qui perd légèrement de 1,3%, le Terram qui prend 2,8%, Monero qui se stabilise autour des 157 dollars. Ce qui est intéressant, Monero, vous savez tous que c'est une monnaie anonyme avec des transactions. Voilà, des transactions privées, donc c'est vraiment, ça va être compliqué pour Monero, mais en tout cas, il pourrait avoir une tendance au Monero, j'en ai parlé. Cette crypto me plaît énormément, c'est un peu le challenger du Bitcoin pour la ProRace. En tout cas, c'est vraiment une crypto à surveiller. De plus, on va aller directement sur les news. Donc les news, il y en a énormément, Cardano déjà qui volent la vedette à l'Ethereum car les collectionneurs se tournent vers Cardano pour les NFT. Donc une très très bonne nouvelle pour la communauté Cardano qui va donner une certaine tendance sur ce fight entre Cardano et l'Ethereum. Est-ce que Cardano va peut-être un jour doubler l'Ethereum ? En tout cas, c'est fort probable. En tout cas, il y a des chances. Il y a des chances, je spécule un peu, mais en tout cas, Cardano pourrait, pourrait sur le long terme, très long terme en tout cas. Bon, il y a eu The Merge, c'est en cinq étapes. On ne connaît pas la phase terminale de l'Ethereum. Quand l'Ethereum aura fini les cinq étapes, on verra ce que vaudra vraiment la blockchain Ethereum. Mais en tout cas, Ethereum est actuellement l'une des meilleures blockchains. Je l'utilise, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, Cardano, il faudra voir comment cette blockchain va évoluer. Elle avance tout doucement, en tout cas, sûrement. Donc, c'est vraiment une blockchain à surveiller, en tout cas, surtout en ce moment. Donc, il y a aussi, vous savez tous, donc SafeMoon, le protocole d'Efi SafeMoon. Vous avez tous connu SafeMoon, sûrement en 2021, qui avait pris un peu la vedette du Shiba et qui avait exposé, ils se sont fait voler 8,9 millions de dollars sur la défi. Et bien sûr, dû à sa poule de liquidité qui a été compromis. Donc, 8,9 millions de dollars. Et c'est vraiment un coup dur pour la communauté de SafeMoon. et surtout pour la personne qui représente SafeMoon. Alors lui, SBF, il se retrouve dans un dossier assez compliqué, je vais être sincère avec vous. C'est le procès du siècle à la fin de l'année. Je vous dis sincèrement, si le marché dump en fin d'année, vous ne vous étonnez pas, 5 Batman Freed se retrouve dans une histoire, bon, il a corrompu des fonctionnaires chinois. Vous connaissez très bien la plateforme FTX, comment elle a fait l'im. En tout cas, SBF est accusé d'avoir soudoyé au moins un fonctionnaire chinois pour un montant de 40 millions de dollars. Et bien sûr, afin d'obtenir l'accès à un compte bancaire gelé à un an avant l'explosion de FTX. Dans le 5 Batman Freed, son procès, normalement, c'est fin d'année, mais il pourrait être repoussé. Donc, je ne sais pas c'est qui qui a pris cette photo. Dans le cas, SBF, je pense qu'il mérite son Ballon d'Or 2023, car ça va jouer à rien avec Doc Kwan, ça va jouer à rien en tout cas. Albaïd aille-recherche, et SacBagFrid, c'est vraiment une affaire très, très, très compliquée qui leur attendent, en tout cas, avoir soudoyé des fonctionnaires chinois. Ça ne va pas plaire au gouvernement américain, en tout cas. Ah, l'USDC qui débarque sur Cosmos, si vous êtes au courant. Donc, Circle Accept Cosmos va intégrer Cosmos, tout simplement. Donc, une très, très bonne nouvelle pour ceux qui aiment l'USDC, et surtout pour Cosmos. C'est vraiment une nouvelle vraiment incroyable. Donc, le stablecoin USDC va devenir le premier stablecoin natif à de ça une monnaie fiat à l'arrivée sur l'écosystème Cosmos, Atom. Et bien sûr, Atom, c'est vraiment un très, très beau projet à surveiller. J'essaierai de faire une vidéo concernant Atom. C'est vraiment quelque chose de vraiment très, très important dans l'écosystème des blockchains. De plus, on peut voir MakerDAO qui veut conserver le stablecoin USDC comme principe d'actif garantie. Donc, l'USDC, René de ses cendres, en un mois, il a tout connu l'USDC. Et en peu de temps, voilà, il s'est retrouvé de l'enfer au paradis. Et bien sûr, l'USDC, je pense qu'il va peut-être voler la vedette de l'USDT. En tout cas, il est bien parti avec tous ses partenariats, avec ses projets blockchain. Bien sûr, on va parler du dernier, dernier news. Et bien sûr, ça va réellement dépierre. C'est les banques centrales qui ont besoin absolument des CBDC. Et bien sûr, les CBDC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Central Bank Digital. Et bien sûr, Christine Lagarde a fait une vidéo. Christine Lagarde veut réellement faire quelque chose pour adopter les Français, l'Europe à l'euro digital. Donc, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter. Si les banques n'acceptent pas cette monnaie de la banque centrale, les banques vont perdre. Elle le dit ouvertement. Ça veut dire que le Bitcoin a gagné. Le match est gagné, les gars. Sincèrement, ils ont gagné. Vous savez, les cryptos ont gagné, officiellement. C'est officiel. On le sent. On peut voir. Regarde Ripple. On peut regarder Ripple. On peut regarder le Bitcoin. Tout se passe bien comme ça se passe pas. En tout cas, on ne sait jamais. L'Empire, des fois, contre-attaque. Et bien sûr, Christine Lagarde veut absolument imposer l'euro numérique. Et bien sûr, avec une date de péremption sur chaque euro que vous utiliserez. Donc, voilà, concernant cette news, et bien sûr, bonjour à Christine Lagarde. Donc, les législateurs américains s'opposent au dollar numérique. Donc, il y a énormément de problèmes aux États-Unis. Il y a une certaine révolte. Donc, il y a eu, j'ai vu ça sur l'un des articles américains qui parle que, voilà, le gouverneur de Floride refuse volontairement de cette CBDC, cette monnaie dollar américaine, qui est pour lui une atteinte au peuple américain. Et bien sûr, il s'oppose totalement. Et bien sûr, ça va faire grand, grand débat aux États-Unis. Puis, ça fait énormément de débats, car on parle de déloi, j'arrive même plus à parler, car le dollar ne vaudra plus rien d'ici peu de temps. Donc, je suis vraiment désolé, parce que là, je m'en trouve. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est vraiment une catastrophe concernant le dollar. C'est vraiment une dépressation, exactement. Dépressation. C'est vraiment vraiment terrible. Donc, voilà, concernant toutes ces news ce mois-ci. Le mois de mars a été vraiment incroyable. Et le mois d'avril, peut-être, va être vraiment, vraiment poussif pour les écoles. En tout cas, c'est à surveiller de très près. C'était 191 Crypto. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501